Salut ! Noël approche, mais comme chaque année, t'appréhende. Tu veux faire des efforts pour rendre cette fête un peu moins consumériste, mais vu que c'est un moment en famille, tu galères parce que t'es pas seul à organiser. Du coup t'es tiraillé entre les traditions familiales bien ancrées et tes convictions écologiques. Tu sais que tes proches veulent bien faire en préparant un menu opulent et en noyant le sapin sous une montagne de cadeaux. Alors t'as pas envie de casser l'ambiance en leur parlant de tes alternatives écolo, même si ça te tient à cœur. On est d'accord, c'est vraiment naze d'arriver le soir de Noël avec du ressentiment et d'avoir l'impression de pas être accepté dans sa propre famille alors que c'est censé être une fête conviviale, joyeuse et pleine d'humanisme. Alors j'ai écrit une lettre universelle que je vais lire juste après et que tu vas pouvoir partager à ta famille pour leur faire entendre ce que t'oses pas leur dire. Peut-être que ça t'aidera à ouvrir le dialogue pour que vous prépariez ensemble un réveillon différent, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus écologique, plus minimaliste, mais tout aussi joyeux. Je m'adresse maintenant à vous à qui on a partagé cette vidéo. S'il vous plaît, écoutez attentivement la lettre au Père Noël qui va suivre. La personne de votre famille qui vous l'a envoyée a fait preuve de courage, c'est une main tendue pour mieux vous comprendre. Ça part d'une bonne intention et c'est sûrement beaucoup plus important à ses yeux que vous l'imaginez. Cher Père Noël, Cette année, ma liste de cadeaux est bien différente de celles que tu as l'habitude de recevoir. En fait, il faut que tu saches que pour moi, les façons de produire le cadeau, de l'acheter et de l'emballer sont aussi importantes que le cadeau lui-même, voire plus. Je sais que tu as des milliers de cadeaux à fabriquer puis à livrer dans le monde entier et que pour t'aider dans cette mission magique, tu as parfois besoin de demander de l'aide à des usines pour la fabrication et à des entreprises pour la distribution. Mais elles ne sont pas aussi bien organisées que toi. Elles produisent plus que nécessaire, consomment beaucoup de ressources et leurs petits lutins travaillent dans de bien moins bonnes conditions que les tiens. Alors si tu veux m'offrir un cadeau cette année, je voudrais qu'ils viennent de tes lutins à toi ou bien des producteurs et d'artisans locaux ou de commerçants indépendants. Par exemple, n'achète pas de livres à la Fnax ou sur Amazon mais rend plutôt visite aux libraires du coin. D'ailleurs, je voudrais aussi te dire qu'un cadeau reste toujours un cadeau même si tu l'achètes d'occasion. Ce n'est pas l'argent que tu dépenses qui en fait la valeur, c'est l'attention. Et pour moi, il est important de donner une seconde vie aux objets. Si tu trouves mon cadeau d'occasion, je verrai que tu prends en considération mes valeurs même si ce ne sont pas les tiennes. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Je souhaite continuer avec une autre chose encore plus importante. S'il te plaît, n'emballe pas mon cadeau dans du papier cadeau jetable. Cela me fait toujours mal au cœur de voir notre poubelle se remplir si vite le soir de Noël. Au fond, cet emballage n'est vraiment pas important ni même nécessaire. Je peux par exemple mettre mon cadeau dans un sac réutilisable et le fermer avec un rebond en tissu qui pourra lui aussi servir à nouveau. Je suis plus attachée à la réutilisation d'emballages existants qu'à l'esthétique si éphémère du paquet cadeau. Je connais quelques astuces pour faire des emballages très chouettes et zéro déchet. Je pourrais t'en montrer ? Pour finir, j'aimerais proposer à ma famille que nous réfléchissions ensemble au repas de Noël pour qu'il y ait une partie du menu végétarienne, au moins pour moi et pour celles et ceux qui voudraient goûter. Je suis conscient que dans ma famille, ils sont plusieurs à aimer la viande et il n'est pas question de les en priver. Mais ils ont sans doute entendu parler de l'impact environnemental de l'industrie animale, une cause pour laquelle je m'implique au quotidien. Mon rêve le plus fou pour ce Noël serait qu'avec ma famille, nous puissions décider ensemble de remplacer une des nombreuses entrées du repas – foie gras ou toast de saumon ou terrine ou crustacé – par une recette végétarienne que je me ferais un plaisir de leur faire découvrir. Finalement, ma liste est plutôt sobre. Pas beaucoup de cadeaux pourvus qu'ils soient locaux, artisanaux, de petits commerçants indépendants et d'occasion empaquetés dans des emballages de récup. Et la possibilité de faire découvrir à ma famille une entrée végétarienne à la place d'une entrée traditionnelle le soir de Noël. Père Noël, je te souhaite de bons préparatifs pour les fêtes et prends bien soin de tes reines. J'espère que cette lettre vous a permis de comprendre à quel point l'écologie est importante aux yeux de la personne qui vous a partagé cette vidéo. Alors oui, ça bouscule les habitudes et les traditions. On peut se sentir perdu, il faut faire preuve d'imagination pour faire autrement. Mais c'est justement l'occasion d'en parler entre vous pour découvrir des alternatives. Par exemple, comment faire des cadeaux plus éthiques ou peut-être moins de cadeaux, faire des emballages zéro déchet, inventer un menu avec moins de viande, etc. Et puis, je ne vous abandonne pas comme ça. J'ai déjà fait plein d'autres vidéos avec tout un tas d'idées très concrètes pour vous donner de l'inspiration et je vous mets les liens dans la barre d'infos pour que vous les retrouviez facilement. Je compte sur vous pour faire preuve d'ouverture d'esprit, de tolérance et de bienveillance en famille pour que la discussion soit constructive, sans oublier les valeurs fondamentales de Noël, la solidarité envers les plus démunis, l'amour entre nous tous et prendre soin de notre belle planète. Tu l'auras compris, si tu as envie d'un Noël un peu plus écologique avec ta famille, partage-leur cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle te permettra d'ouvrir le dialogue avec eux. Je sais que c'est un sujet qui peut être difficile à aborder dans certaines familles et je te souhaite sincèrement d'être accepté tel que tu es parmi les tiens. Si tu as besoin d'idées pour préparer Noël autrement, tu trouveras toutes mes astuces dans la playlist que j'affiche juste ici. Si cette vidéo t'a servi, pense à y contribuer en me laissant un petit pourboire sur ma page Tipeee ou mon compte Paypal. C'est important pour valoriser mon travail sur cette chaîne. Tous les liens sont en barre d'infos. Et n'hésite pas à t'abonner, c'est un soutien moral qui fait toujours plaisir. Je remercie du fond du cœur toutes mes typeuses et typeurs, vous êtes magiques. Et je remercie aussi mon petit frère qui a accepté de participer à cette vidéo pour la lecture de la lettre au Père Noël. Je vous souhaite de bons préparatifs, prenez soin de vous et de vos proches. Souvenez-vous que le plus important, c'est de passer de bons moments ensemble dans la joie, la tolérance et l'amour. A bientôt pour une nouvelle vidéo engagée !